Au début non, en fait le truc C'est que j'avais demandé Une ou deux semaines de recherche Parce que j'étais pas vraiment sûr Sur quoi partir Parce que oui, la Grèce antique On se dit tout de suite C'est l'image de Troissant C'est des mecs en jupette Avec des capes et des boucliers Du coup, je voulais pas m'arrêter à ça Donc il fallait faire une recherche Sur tout ce qui était Hadès Tout ce qui était créature de l'enfer La première boîte traitait de ça C'était l'armée d'Athéna Contre l'armée d'Hadès Donc il avait fallu faire une grosse recherche Sur déjà Tout ce qui était armure d'époque Il se mangeait des tonnes de films Entre les péplums Les films récents Je me suis regardé 300 en boucle J'ai regardé des vieux films J'ai même vu Je crois que le film s'appelait Les Immortels Qui ressemblait à une grosse pub channel D'une heure et demie Après toutes ces heures-là On a fini par aboutir A plusieurs designs A se mettre d'accord On n'était pas tout seul Il y avait un graphiste Et une personne qui s'occupait Justement de l'univers Qui était assez calé Dans la Grèce antique Il pouvait aussi m'aiguiller A cette époque-là Donc finalement Ça n'a pas été compliqué Mais ça a quand même demandé Un temps d'adaptation C'est l'illustration De la De la première extension Enfin la couverture De la première extension De De Mythic Battle V1 C'est Alors Elle a été rebaptisée Amazon A l'époque Ça s'appelait Matriarche Du Temple d'Athéna Et c'est Justement dans des couleurs Très froides On a une espèce de Guerrière En bikini Côte de maille Mais Il y a du sang Il y a des espèces De grosses Grosse statues Avec des crânes Des serpents Etc Et sur la deuxième extension En plus de sang On était resté sur ce délière-là C'est-à-dire Il y avait Alors ça ne se voit pas trop Sur la couverture Parce que le logo le cache Mais le Il y a un guerrier En fait Qui a décapité La nana qu'on voyait Sur la couve Précédente Et Il y avait ce côté Un peu pluie Orage En fait On n'avait pas envie De garder ce côté Grèce antique Classique Comme on la voit tout le temps Il perce très solaire Très chaud Quelque chose de vraiment Très sombre Très froid C'est un univers de guerre Et après Je ne sais pas Moi dans Dans mon imaginaire L'univers de guerre Ça se passe sous la pluie C'est crade Ça pue Il y a l'odeur des morts Et Mais c'est pour ça Que j'aime Bon j'aime bien les films 300 et compagnie Mais je trouve toujours Un petit peu Comment dire C'est pas parce qu'il y a des gerbes de sang Que c'est forcément violent C'est-à-dire Je trouve toujours Il y a un joli filtre Et c'est trop chaud pour moi Pour quelque chose Qui représente la guerre A la base Je voulais laisser un peu Le bébé de côté Pour plein de raisons La première raison Ça a été Parce que je suis rentré Illustrateur interne C'est-à-dire que J'ai été embauché En tant qu'illustrateur studio Donc Je commençais à avoir Moins de temps Pour le freelance Et donc du coup Je me suis dit J'ai le choix Entre eux Soit je laisse le bébé A de nouveaux dessinateurs Et des nouveaux gammes designers En plus l'équipe avait Complètement changé C'était C'est vraiment plus Les mêmes personnes Qu'à l'époque Soit je passe la main Et je me dis Bon ben voilà C'est fait Soit j'y retourne Au début J'ai pas été Hyper emballé Par les premiers designs Qui m'avaient été montrés Suite à quelques échanges Avec Léo Il s'est passé Que j'ai vu Quelques figurines Quelques designs J'ai revu D'autres designs passer Je crois que c'est Minotaur Qui a tout changé C'était brumeux C'était poisseux C'était crade Léo m'a envoyé Toute une série De concepts à faire Et il s'est avéré Qu'au milieu de ces concepts Il y avait des designs Qui étaient prévus Dans Mythic Battle V1 Que je rêvais de faire A l'époque Et j'avais des idées Bien précises De ce que je voulais Et je me dis Ah c'est dommage Là t'as l'occasion De les faire Allez vas-y Et donc du coup J'y suis retourné Et pour l'instant Ça va je m'éclate plus tôt Il y a les harpies Déjà Il y a le cyclope Bon il y a eu la méduse Mais j'ai M'ai passé sous le nez Il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non vraiment En tout cas En tout cas les deux là Sûres et certains Que je voulais absolument faire Après il y a Il y a les sirènes Qui en plus de ça Que je prends vraiment Comme un challenge Parce que On m'avait dit On aimerait les représenter Comme sur une peinture Plus avec des ailes Et je lui ai dit Ouais mais Ça va faire doublon Avec les harpies Vu que mon boulot C'est de dessiner du profond Toute la journée Je pense que Rendre une créature aquatique Terrestre Ça ne va pas être Si difficile que ça Même si je me croise Bien la tête pour ça Talos Et Faïstos Il y a Tizédias Et un autre Je crois que c'est Tantal Qui avait été déréalisé En fait à l'époque Pour les extensions Alors je ne sais plus Si c'est la première Ou la deuxième Qui avait juste C'était fait en buste Et je me dis Que c'était pas mal Que c'est moi Qui les reprenne Parce que Vu que j'avais déjà réalisé Voilà Que je garde les bébés Pour moi Et puis pour les autres C'est par exemple Pour Poséidon C'est tout simplement Un petit coup de coeur C'est à dire Il y a certains dieux Qui me faisaient bien envie Et pareil Des créatures Que je ne connaissais pas Donc je me dis Bah voilà C'est moins lourd Que le premier C'est Déjà Multijoueur C'est à dire Plus de deux joueurs En tout cas Moi qui figure inis J'ai passé un bon moment Et comme je disais Je ne suis pas fan De toutes les pièces Mais il y en a certains Que je trouve vraiment bien Que je vais me faire plaisir A peindre Le jeu me touche C'est à dire Je pense que Si je n'avais pas travaillé dessus Peut-être que là Je l'aurais sans doute acheté En tout cas Je l'aurais participé A la campagne Ce qui n'était pas le cas De la première boîte Je me souviens Que j'avais fait Quelques parties test J'aimais bien travailler Sur l'univers J'aimais bien travailler Sur le jeu en lui-même En tant qu'illustrateur Et participer à l'équipe Mais pas Mais pas l'acheter Là c'était Beaucoup plus clair Beaucoup plus agréable Et je l'ai vu aussi A la table autour Les autres joueurs Se sont bien amusés Donc Oui Pour l'instant Ça part Plutôt bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada